Bonjour, Yves Dupéry, historien du Musée de la Défense aérienne, pour une nouvelle capsule historique. Cette semaine, nous allons aborder l'un des événements les plus connus de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Évasion. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs camps de prisonniers sont construits sur le territoire nazi. L'un d'eux deviendra célèbre, le Stalag Luftwaffe III. Ce camp regroupe des officiers de l'aviation provenant de différents pays. En 1942, le comité X se forme chez les prisonniers. Les aviateurs creusent trois tunnels appelés Dick, Tom et Harry. Tout le matériel disponible dans le camp est utilisé pour creuser la terre sablonneuse. D'autres hommes s'occupent de réaliser de faux papiers d'identité, des boussoles, des vêtements civils, etc. Des Canadiens participent à la réalisation des tunnels. D'autres agissent comme des pingouins en répandant le sable à divers endroits dans le camp à l'aide de poches spécialement conçues pour sable. Dans la nuit du 24 au 25 mars, l'opération 200 est lancée. Par le tunnel Harry, le seul utilisable, 200 aviateurs alliés doivent s'échapper du Stalag. Cependant, un problème se pose. Il manque 10 mètres pour que la sortie du tunnel débouche en pleine forêt. Ainsi, les évadés doivent attendre que l'attention des sentinelles allemandes soit détournée. Au matin, avant que l'un des évadés se fasse surprendre et que l'alerte soit donnée, 76 hommes se sont enfuis. Malheureusement, 73 d'entre eux sont repris par les Allemands, dont 8 Canadiens. Fruyeux de la nouvelle, Hitler ordonne l'exécution de 50 évadés par la Gestapo. 6 Canadiens sont alors assassinés. Alors voilà, c'est la fin de cette capsule historique. Laissez vos commentaires au bas de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501